C4-016 Risques d'inondation par une crue de la Seine à Paris En cas de crue de la Seine, Paris risque d'être inondée. Les hommes, les centres culturels et économiques peuvent être touchés, de même que tous les endroits sensibles pouvant être inondés. Les crues de 1658, de 1910 et de 2016 en sont des exemples. Les politiques ont un rôle à jouer. Les politiques peuvent-ils limiter le risque d'inondation à Paris en jouant sur les facteurs aléas et enjeux dans les zones sensibles afin de mettre en place une politique de prévision et de prévention ? Il est nécessaire de réfléchir sur les points suivants. Définir l'aléa inondation à Paris au niveau des zones sensibles en se référant aux expériences passées. Définir la vulnérabilité des enjeux au niveau de ces zones sensibles. Relier l'aléa crue et les enjeux afin de définir le risque d'inondation. Mettre en place une politique de prévision et de prévention. On se propose de résoudre le problème suivant. En quoi les politiques peuvent-ils limiter le risque d'inondation à Paris ? A l'aide d'un certain nombre de documents, il va être possible de montrer qu'il existe un aléa inondation à Paris. Il faudra citer quelques enjeux actuels dans la capitale et présenter plusieurs moyens de limiter les effets d'une crue centenale. Enfin, il s'agira d'expliquer pourquoi la vulnérabilité des enjeux face à une crue a augmenté à Paris depuis 1910. Au niveau de la compétence, il s'agira d'utiliser des outils numériques et notamment utiliser des logiciels d'acquisition de données, de simulation et dans ce cas-ci, il s'agira d'utiliser des bases de données. Avant de proposer une correction très simple, essayons d'étudier quelques documents. Un premier document nous présente une carte de Paris. elle montre que certaines zones ont été touchées lors de l'inondation de 1910, qui s'est déroulée au mois de janvier. Il y a eu une abondante pluviométrie. La région parisienne a donc subi une crue, crue de la Seine et de ses affluents. A Paris, où le niveau de la Seine dépasse de 8 mètres son niveau normal, de nombreuses rues sont inondées. Cette crue est dite centenale, c'est-à-dire qu'elle a une probabilité de 1 sur 100 de survenir chaque année. La précédente avait eu lieu en 1658. Donc on peut se poser la question, inondation à Paris, oui, pourquoi inondation ? Comment est-ce que l'on pourrait limiter les inondations ? Parce que nous savons que de part et d'autre de la Seine, il y a des habitations, donc que les gens en subissent les conséquences. Alors, comme nous l'avons dit dans le problème, comment pourrait-on limiter ces effets ? Un autre document nous présente dans une rue, donc des passerelles qui ont été posées, établies. Les passants passent évidemment sur les passerelles, et en dessous il y a quoi ? Il y a de l'eau, donc de l'eau qui a inondé les rues. Donc c'était au cours de la crue de 1910. Ensuite, on nous montre aussi, toujours au niveau de cette crue de 1910, donc on voit la tour Eiffel, et on voit que les rues sont inondées. Un cheval tire une charrette. Bon, les dégâts ont été énormes, estimés à 1,6 milliard d'euros actuels. Un autre document nous montre les enjeux, donc quelques enjeux. Alors les enjeux, on définit les enjeux comme étant les humains, les centres culturels, économiques à Paris. Donc, on nous présente la densité de population en habitant par kilomètre carré. Alors, moyenne de la France, c'est 117 habitants par kilomètre carré. Alors, dans certaines zones, il y a de 8 000 à 13 000, d'autres de 13 000 à 21 500, etc. Et pour les zones les plus importantes, c'est de 32 000 à 42 000 habitants par kilomètre carré. Et on s'aperçoit qu'au niveau de ces 32 000 à 42 000, les zones inondées touchent justement cette population. Donc, on nous présente en même temps quelques centres culturels. Ensuite, on nous dit vulnérabilité face à une inondation. Alors, qui est vulnérable ? Alors, évidemment, ce sont les humains. Alors, si un humain, si un homme, une famille habite près d'une zone inondée, bon, évidemment, on se doute bien qu'ils sont vulnérables. Alors, en delà de cette vulnérabilité qui n'amène pas forcément à une catastrophe, bon, il y a ces problèmes face à une maison qui est inondée, comment faire, etc. Bon, si l'inondation est douce, lente, bon, ça peut aller. Mais si, par exemple, elle se passe dans des régions où il y a des montagnes, des torrents, des coulées de boue, etc., évidemment, ça peut être catastrophique. Bon, donc, on peut se poser des questions très simples. Alors, comment limiter les inondations provoquées par la Seine ? Eh bien, dans un autre document, on présente des possibilités. Il y a, par exemple, la Seine. Entre la Seine et ce que l'on appelle un bassin de rétention, il y a un obstacle. Et on pourrait très bien, par exemple, imaginer améliorer ces bassins de rétention et pomper l'eau de la Seine afin de limiter les effets de la crue. Alors, après la décrue de la Seine, évidemment, on pourrait utiliser ce niveau maximal qui a été mis dans les bassins de rétention pour créer un espèce de reflux au niveau d'une vanne de vidange pour remettre cette eau en excès dans le bassin de rétention en direction de la Seine qui, elle, n'est plus en crue, donc pourrait évacuer ce surplus d'eau. Bon, c'est une possibilité. Il y a beaucoup de propositions possibles. Donc, nous pouvons proposer un exemple, un modèle de correction très simple. Alors, il fallait montrer, à l'aide de certains documents, qu'il existe un aléa inondation à Paris. Eh bien, à Paris, chaque année, on considère qu'il y a une probabilité de 1 sur 100 pour qu'une crue majeure, telle que celle que les Parisiens ont vécue en 1910, il existe donc un aléa lié aux inondations à Paris. Un aléa, donc ce n'est pas forcément une inondation qui va se produire à coup sûr, mais c'est aléa, ça fait un petit peu penser à aléatoire. Est-ce qu'on peut considérer que lorsque les pluies surviennent, il est aléatoire de penser qu'une inondation à Paris ou ailleurs soit possible ? Bon, c'est une probabilité, c'est une possibilité, c'est un risque en tout cas, et ce risque, nous le définirons tout à l'heure. Alors, il fallait ensuite citer quelques enjeux, donc dans la capitale ou ailleurs, les enjeux à Paris sont des enjeux humains. En dehors de Paris, ça reste les humains évidemment. Alors, dans certains endroits, il y a une forte densité de population. Il y a des enjeux économiques également, donc les gares, les transports, les personnes, les bus, les voitures, les taxis, etc. Et puis culturel, évidemment, les musées, tels que le musée du Louvre, etc. Et puis il y a donc l'utilisation de certains endroits par les politiques, tels que l'Assemblée nationale, les ministères. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce que ces enjeux sont susceptibles d'être recouverts par loup d'une crue, éventuellement ? Eh bien, certains endroits oui, d'autres non. Ensuite, il fallait présenter les moyens de limiter les effets d'une crue. Bon, nous l'avons dit. Le lit de la Seine a été creusé. Enfin, nous ne l'avons pas dit, mais nous savons que pour limiter cette crue centenale, eh bien le lit de la Seine a été creusé. Et de chaque côté, de part et d'autre, les ponts ont été rehaussés. Bon, c'est un progrès, évidemment, mais cela n'est pas suffisant. De plus, l'aménagement de bassins de rétention, ça nous en avons parlé, en amont de Paris, devrait dans le futur réduire le risque de crue. Alors, nous avons parlé d'un bassin de rétention. Lorsque la Seine est en crue, nous pouvons pomper l'eau en excès, afin de la faire parvenir dans ces bassins de rétention. Et lorsque la crue cesse, évidemment, on peut faire le trajet, on peut imprimer, pas imprimer, mais faire faire à l'eau le trajet en sens inverse, c'est-à-dire revenir dans l'eau de la Seine, qui n'est plus en crue, et qui évacuerait l'eau du bassin de rétention. Alors, le problème qui peut se poser, c'est que s'il y a la crue de la Seine, et puis le bassin de rétention est trop plein aussi. Alors là, évidemment, ce sera un peu catastrophique. Donc, on peut se poser la question, maintenant, ce n'est pas encore arrivé. Ensuite, il fallait expliquer pourquoi la vulnérabilité des enjeux a augmenté à Paris depuis 1910, donc face à une crue, évidemment. Eh bien, nous savons que la ville de Paris s'est développée, et se développe énormément. Il y a beaucoup d'infrastructures, telles que les transports, énergie, etc. qui se sont construites tout au long du fleuve. Ces infrastructures, elles sont nécessaires, pourquoi ? Parce que le pays est pris par une économie qui impose, justement, des lois, des rythmes de tout à chacun. Donc, la vulnérabilité des enjeux a évidemment augmenté. Du fait que Paris, évidemment, et d'autres villes, d'autres zones en France très inondables, se sont développées un petit peu partout. Ensuite, au niveau des connaissances, on a vu que les enjeux naturels, tels que les inondations, présentent des aléas et des enjeux, constituant un mot indispensable qui permet de définir des risques pour l'être humain. Alors, cette vulnérabilité face aux risques, éventuellement, peut être limitée par des mesures de prévision et de prévention que les politiques devraient essayer de mettre en place. Le cours est terminé. Merci. 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 Merci.